qui aurait pu croire début octobre qui pourrait être à la réception de ce corner un parisien qui prend le ballon de la main en l'occurrence le capitaine Moussa Diara. Le coup de lager joue à l'aise généralement dans cet exercice mais pas ce soir ça nous sort l'arrêt seconde chance qu'un poste il va but sur Germain Salou décidément. Daniel Marc en train de revenir en retrait pour trouver finalement la solution devant la surface de réparation et pas de position de hors-jeu au final pour Fortuné sa première frappe fait poteau rentrant l'attentisme de la défense parisienne on recule quand même depuis dix minutes une occasion à l'instant mais ça ressemblait vraiment une balle de bras qu'il fallait mettre attention à cette tête d'HM bonne vie pour l'arrêt je vous laisse vivre l'entrée des joueurs sous les encouragements du public nancyen et notamment du Saturday FC qui vient de fêter son quinzième anniversaire. Il a tenté de trouver Comaret la bissière à nouveau et bon ballon pourquoi pas pour Auladjian ça circule et le sauvetage de Nicolas Sarup il y avait une position de leur jeu qui est l'occasion pour Blady. Dabas, mon ballon dans l'intérieur mais Dabas qui conserve ce ballon Benjamin Gommel cette frappe en fermant son pied récupération haute à Luthiare. Bokongu alors là il s'est trompé une fois il s'est trompé deux fois et le ballon est pas sorti et le ballon toujours dans l'air de jeu Sidibé, Sidibé et Bronson Bokongu incroyable destin sur cette action pour ce joueur qui avait fait à peu près n'importe quoi au début de l'action et qui vient ouvrir le score à zéro pour la SNL. Et à gagner par ses propres moyens alors que les deux équipes ont le rentrer sur le terrain. Et c'est bien tiré là et bien joué et voilà le but ! Le premier but de cette rencontre il est l'oeuvre d'En Simba sur ce superbe coup franc tiré de la patte gauche de Ben Atab. Un coup franc magnifique, délicieux, déposé. En Simba n'avait plus qu'à dévier ce ballon. Avec Epahi sur le côté, Epahi qui retrouve Ashbush dans la surface, Ashbush qui élimine, Ashbush sur son pied gauche, la frappe d'Ashbush, oh le poteau ! Ah c'était bien joué là, il y a un petit peu de réussite pour Ovan mais bien joué de la part des Boulonnais. Et Touré qui était pressé par Roué et Roué qui a pressé une nouvelle fois Pandore et attention parce qu'En Simba va entrer dans la surface, En Simba sur son pied gauche, En Simba la frappe d'En Simba et le deuxième but ! Le doublé de Steven En Simba qui pour le coup a tout fait tout seul sur ce mauvais dégagement de Pandore, récupéré dans l'axe par Roué il me semble. Il a voulu lancer En Simba et il a bien fait parce que En Simba était sur son pied droit, il s'est mis sur son pied gauche, il a enroulé un ballon parfait ! Attention à la réaction de Boulogne avec Rambo dans la surface, Rambo qui contrôle, qui va jouer en retrait pour Personne, pour Ndiaye. Attention parce que c'est perdu avec Epahy, la frappe d'Epahy, contrée, qui reprend et le poteau encore une fois ! Oh la 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 ! Epahy qui a eu un contre favorable. Qui gagne ce deuxième ballon, s'engaré et c'est récupéré par Cyril Kettir. Cyril Kettir qui va d'entrée, qui va dans la surface, Cyril Kettir qui est tout seul. Cyril Kettir et le troisième but ! Et voilà le sort est scellé pour Aubagne, ça fait 3-0 sur le but de l'entrant Cyril Kettir qui est parti tout seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Et voilà l'entrée des deux équipes sur la pelouse du Stade de la Source. On rappelle, lui est sorlé en cinquième de ce championnat face à Dijon. Sixième, son poursuivant direct à un seul petit point derrière. Jordan Marrier, attention, le bon ballon sur Parsema et Kevin Chouur, attention avec Parsema qui va tenter tout de suite l'enchaînement du pied droit. On tourne autour de la surface de réparation oléanaise avec ce centre à venir de Zoran Moko. Et c'est de trouver, attention avec cette action de Jordan Hugo Vergacios. La déviation de la tête de Elkou Misty, c'était pour Testu, attention le but. Est-ce que c'est rentré ou pas ? A priori non. Cette fois-ci, Bougeon, Bougeon qui a bien su faire la différence. C'est rentré pour qui ? C'est pour Kylian Silla. Kylian Silla qui permet à M.S. Léon d'égaliser. Quel plaisir de vous retrouver pour cette huitième journée du championnat national. Gagné pour ne pas lâcher le wagon de tête. Voilà l'objectif des deux équipes de ce soir qui réalisent un début de saison similaire. Ce n'est pas fini parce que c'est retourné dans les pieds d'Ukansi qui va retrouver intelligemment Mexique. Il se met en position de frappe, il enclaire les hanches. Et ça fuit le cadre, cette frappe de Jonathan Mexique. Elle sera pour Abdelgelil. La frappe puissante, gaucher reprise par Piccolo. Et le but de Matisse Piccolo. C'est lui qui a provoqué la faute. Et c'est lui qui déclenche le premier coup de tonnerre de ce match. Mathis Piccolo de cette frappe du gauche, blandide, qui vient finir dans les filets de Mathieu Patouillet. Nîmes 1, ce show 0. Les grands joueurs comme Armand Nondulet. Et le ballon qui traîne. Oh bon Dieu que c'était chaud. Et ça sera un pénalty. Ça sera un pénalty sifflé par M. Henry. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va être décidé par l'arbitre ? Tout le stade des Antonins qui est pendu. Ce sera un rouge en tout cas. Pour Ismaël Camara. Ça rendu énormément l'arbitre qui siffle. Et Simon Wengapangwebou qui s'est couché. Mais le ballon qui passe. Et l'égalisation socialienne. En toute fin de rencontre ici face à Nîmes. Un but partout. Flammarion. Oui, tiré par le maillot Flammarion. Et M. l'arbitre siffle un pénalty. On l'a vu cette faute d'ici. Alors qu'on est placé extrêmement loin. Et Mathias Sognié-Wouzy face à celui-là. Mathias Sognié-Wouzy. Et le contre-pied parfait. L'ouverture du score. On joue la 9e minute. Et Valenciennes a déjà fait le plus difficile. En ouvrant le score ici à domicile. Attention Diakite. Il y a une belle position. Deux contre deux. Diakite. Diakite pour Idriss Abba. Idriss Abba se fait de réparation. Ou repris de façon illicite. Et ça sera là aussi un pénalty. Et même un carton pour Joachim Kaysanda. C'est parti. Idriss Abba face à Kamara. Idriss Abba contre-pied parfait. Égalisation. De Villefranche en Beaujolais. Un partout face au VA FC. Contre-pied parfait. Pour Flammarion. Flammarion encore. Pour Oyewouzy qui peut se retourner. Oyewouzy qui frappe. Qui est contré. Mozango. Et le ballon derrière. Le ballon pour Flammarion qui avait suivi. Et Flammarion qui met d'un petit pointu, me semble-t-il. Ce ballon au fond des filets. Et encore la baguette Oyewouzy qui fait le contrôle parfait. Événement encore. Là qui appelle ce ballon. Il n'est pas en position de enjeu. Le centre immédiatement pour Mathias Oyewouzy. Attention derrière. Il y avait la frappe de Lucas Buánez. Le ballon est toujours en jeu. Flammarion. Boides il a une deuxième chance. Boides contré par Couturier. Toujours pour les joueurs canadois. Couturier. Couturier qui remet pour Fortuné la frappe de Valerio. Oh ce ballon qui se longe de la lucanne. Oh la patte gauche exceptionnelle. Et ce but égalisateur du numéro 21 canadois qui remet les deux équipes à égalité. Moisan avec à ses côtés Bamba. Bamba peut-être en position de centre. Il rejoue. C'est bien joué. Avec Moisan. Deuxième pointu. L'ouverture du score. Overture du score d'entrée de jeu pour l'US Concarneau. Et c'est Maxime Thuin. Ouais super. C'est bien joué. Belle combinaison à droite comme on disait tout à l'heure. A domicile on l'a dit. C'est parti pour Baptiste Moisan. Sur la barre. Maniura. Attention Maniura il est entré dans la surface. Il y a du monde maintenant devant le but. Il y a cette frappe. Oh elle est contrée par Moisan. Pénalty. Pénalty avec cette demande. Baptiste Moisan. Et le scénario se répète. Il a surtout le ballon de l'égalisation au bout de son pied droit. Mamadou Diallo ça fait un but partout. La bérichonne de Châteauroux est de retour. Ici à Guy Perriou. Ouais on le sentait arriver. On n'a pas réussi malheureusement à se mettre à l'abri. C'est parti pour Etuin. Dégagé par Vincent Pires. La déviation du talon. C'est bien joué. Et oui. Le but. Le but c'est pour Stanislas. C'est Moisan. Non non c'est Kjeldt. C'est Kjeldt qui est donc le buteur. Stanislas Kjeldt. Qui marque ce deuxième but. La réaction concarnoise. Au 35 mètres maintenant. Ouais l'interception. A l'intérieur et le contre pour Stanislas Kjeldt. Il l'a vu à l'opposé. Il l'a vu. Le 1 contre 1. Ouais le bon ballon de l'autre côté avec Gabriel Tutu. Gabriel Tutu encore. Et cette fois-ci le voilà. Le but du break. Le but de la délivrance. Le but de la victoire. Il est signé Gabriel Tutu. Il finit très très bien Tutu avec. La huitième journée de ce championnat national se termine ici sur la pelouse du stade Robert Diochon. Le FC Rouen face au FC Versailles. C'est plutôt bien pensé de la part de Clément. Amad Allé vers l'avant avec ce ballon. Et c'est enroulé magnifique. Disham Benkaïd. L'horizontal signé Sébastien Reynaud. Ça dépeuple un peu le front de l'attaque côté Rouennais. Qui reste pour l'instant. Il a été trouvé entre les lignes avec le petit rebond. Mathieu Millon avait suivi. Allé Samy Bagdadi qui a du champ pour avancer. Il a levé la tête. Il est rentré dans cette surface de réparation. Le pied gauche de Samy Bagdadi. Ça passe juste à côté. Il est reparti pour Samy Bagdadi. L'appui sur Freddy Mbemba. Samy Bagdadi. Et les gants et les pieds de Lucas Royès. Nouvelle occasion pour le numéro 10 Versaillais. Du coup le bloc Versaillais a reculé. Et ça permet à Rouen d'avoir la main mise sur le ballon de nouveau. Et cette situation, ça a été bien coupé mais... Haït Mouja n'avait jailli. In extremis. La défense Versaillaise. Sur un fil. Hicham Ferra, la frappe. Disham Benkaïd sur la barre transversale. Quelle occasion ! Hicham Ferra à la baguette. Le pied gauche au premier poteau. s'est renvoyé en deux temps. Et on va en rester là. Match nul. 0-0 entre le FC Rouen et le FC Versailles. Pas de vainqueur. Aucune des deux équipes ne décollent au classement. Un petit peu de tension. Le FC Rouen continue sa série d'invincibilité. Cinquième match sans défaite. Et on parle pas de mots de pieds. Lesißt en moi le FC ih이었. Lescouveaux-leveils. 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 Et ils peuvent-on? Lescouveaux-leveils.